Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer un cours de physique de première générale. Donc si vous avez déjà fait, bon ça dépend de votre prof, si vous commencez par ce cours, ou un autre cours, c'est pas un problème. Alors ce cours c'est tout simplement les lentilles convergentes. Donc avec le titre, je vais souligner le mot convergente. Alors, quand on parle des lentilles convergentes, pourquoi déjà on note, pourquoi on parle de lentilles convergentes, pourquoi on dit convergentes ? Bon, en fait ce sont des lentilles minces, on s'en fiche du mot mince, c'est juste parce qu'ils sont minces en fait. Mais en fait c'est ce mot-là, convergent, lentilles convergentes qui nous intéresse. Pourquoi elle est convergente ? Pourquoi, ça veut dire quoi est lentilles convergentes ? C'est tout simplement, donc, si vous avez le rayon, imaginez un rayon laser qui va frapper cette lentille, qu'est-ce qu'il va se produire ? Eh bien, si un rayon laser qui vient et qui frappe la lentille, si ce rayon laser, il est parallèle à l'axe optique, eh bien le rayon, il ne va pas s'éloigner. Non, il va converger d'abord vers le foyer, et bien sûr après il va s'éloigner. Mais il converge en fait, il converge vers un point qui appartient à l'axe optique. Ce point, c'est ce qu'on appelle le foyer image. Le foyer, ça vient de maison, maison image. Bon, mais on dit ici foyer image. Donc d'abord, je vais tout simplement dessiner mon axe optique. Il faut que j'utilise, il faut que vous utilisez une règle vous, d'accord ? Donc, puisque cette lentille, elle est convergente, donc elle est convergente, donc on la dessine comme ça, parce qu'elle converge ! Elle converge ! Donc puisqu'elle converge, eh bien, on la dessine comme ça, parce qu'elle va converger. Donc regardez les pointes, comment elles sont. Je vais considérer que ça c'est l'origine de notre axe optique. Donc ça c'est l'origine. Donc ça c'est notre lentille convergente. Alors, bon, il faut que ça soit... Bon, il faut prendre ici la même longueur. En fait, quand vous dessinez votre gentille lentille, il ne faut pas oublier deux points qui sont très importants. Ces points, ils appartiennent à notre axe optique. Ces deux points qui sont très importants, c'est tout simplement le foyer objet de la lentille et le foyer image de la lentille. Donc ici, c'est une lentille convergente. Donc en fait, le foyer image, il est dans le côté positif. Ça c'est l'origine. Donc ce qui est ici, c'est positif. Ce qui est ici, c'est négatif. C'est considéré comme étant négatif. Donc en fait, ici, c'est le foyer image qu'on note par F'. Il faut prendre la même distance ici. Tac ! Est-ce que j'ai pris la même distance ? Il faut utiliser des règles ici ou un papier millimétré. Donc ça, c'est F. Voilà. Imaginons que notre objet, c'est celui-là. Imaginons que notre objet, c'est celui-là. Ça, c'est notre objet AB. AB. Eh bien, on a trois rayons particuliers qu'il faut savoir. En fait, pour donner l'image de cet objet à travers cette lentille, on a besoin juste de deux rayons. Mais vous, vous devriez connaître les trois rayons parce que des fois, dans les annoncés, on vous demande de montrer ces trois rayons. Retenez, c'est très simple, c'est intuitif. Retenez un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Un rayon qui passe par le foyer objet et un rayon qui passe par l'origine. Le rayon qui est parallèle à l'axe optique, il converge vers le foyer image. Le rayon qui passe par le foyer objet, il émerge, c'est-à-dire il sort de façon parallèle. Il émerge de façon parallèle à l'axe optique. Le rayon qui passe par l'origine, il n'est pas dévié. Donc, regardez. Donc, le rayon qui est parallèle à l'axe optique, celui-là, d'accord, celui-là, il va converger vers F. Like that. Alors, le rayon qui passe par le foyer objet, donc celui-là, celui-là, bon, je vais faire ici deux pointes, eh bien, il va sortir de façon parallèle. Parallèle! Parallèle à l'axe optique, comme ça. Eh bien, je viens d'obtenir, en fait, ici, mon point que je vais appeler B'. Donc, ce point-là, bon, bien sûr, je l'ai obtenu, en fait, mais je dois vous montrer le dernier rayon qui passe par l'origine et qui n'est pas dévié. Et le miracle, c'est qu'il va converger vers ce point-même. Donc, regardez. Je vais... En fait, bon, il ne faut pas tricher, mais moi, si j'ose, je peux tricher. Mais je n'ai pas tricher du... Bon, je n'ai pas tricher, en fait. Bon, il passe... Il passe par... Il va passer par le mémoire. Donc, ça, c'est le troisième. Normalement, il faut utiliser une règle et un papier millimétré. Alors, ça, c'est notre point qui est B'. Et bien sûr, afin d'obtenir notre image, je continue, je complète plutôt, et là, j'ai A'', B' et finalement, j'obtiens mon image. Après, on va voir des relations, quelques relations que vous devriez connaître, à savoir la relation de conjugaison et de grandissement.